La tension monte alors que la demi-finale de la Ligue des champions approche, opposant le Bayern Munich au Real Madrid. Malgré un tableau difficile, avec des rencontres contre Manchester City puis le Bayern, le Real affiche une confiance inébranlable. Cette confiance repose sur l'expérience du club dans de telles confrontations. En effet, par le passé, le Real a souvent eu du mal face à des équipes moins réputées en phase finale de la Ligue des champions, comme en 2013 contre Dortmund. Cette fois-ci, l'affrontement entre deux des favoris de la compétition s'annonce palpitant. Il y aura également un duel à distance pour le Ballon d'or, entre les joueurs des deux équipes. Dans un article précédent, j'ai déjà évoqué les raisons pour lesquelles le Real pourrait se qualifier pour une nouvelle finale de Ligue des champions. Dans cet article, je vais me concentrer sur les duels individuels, les clés du match, les compositions probables et bien sûr, mes pronostics. La presse a déjà commencé à parler des joueurs clés de chaque équipe. Des duels comme Rudiger contre Harry Kane et Kimmich contre Vinicius Rodrigo seront cruciaux. De plus, l'enjeu du Ballon d'or pourrait peser dans cette rencontre, avec des joueurs comme Bellingham et Kane en lice pour ce prestigieux titre. La résistance à la pression sera essentielle, surtout pour le Real jouant à l'extérieur. Les contre-attaques pourraient être une arme redoutable pour eux, compte tenu de la vitesse de joueurs comme Vinicius et Rodrigo. De plus, la gestion de l'espace et de la profondeur sera importante pour contrer les défenseurs du Bayern. Les compositions probables indiquent des alignements classiques pour les deux équipes, avec peu de surprises à attendre. Quant à mes pronostics, bien que le Bayern soit favori à domicile, je prévois un match nul, avec un score d'un but partout. Cela promet d'être une rencontre passionnante. Nous nous retrouverons pour le débriefing après le match, en espérant une victoire du Real Madrid. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Merci pour votre fidélité et à bientôt.